Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne m'enchante pas de la tourner, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça concerne ma famille, ça concerne ma femme, ça me concerne à moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, ma femme se fait draguer, harceler par son patron, là où elle travaille depuis de nombreuses années. Et le truc c'est que ça ne pouvait plus durer. Ma femme ne m'a rien dit jusqu'à présent pour ne pas foutre la merde et pour ne pas que je fasse de problème. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle a été obligée de me le dire parce qu'il va trop loin. Il est invité au restaurant, il veut absolument son numéro de portable, il attraque au travail. C'est-à-dire qu'il fait tout pour sortir avec elle. Je vais prendre la voiture avec le caméraman, on va s'y rendre, je sais à quelle heure il finit là où il travaille parce que ma femme a pratiquement les mêmes horaires que lui et je vais l'attendre là-bas. Si aujourd'hui je ne vous montre pas ma femme à côté de moi, c'est tout simplement parce qu'on essaie de rester discret sur notre relation. Par contre, on va aller voir son patron, je vais mettre les choses au clair avec lui, on va le filmer, on va essayer d'obtenir des aveux et de lui faire une sentence façon Kamof. Je suis anti, je suis calme, mais il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Donc on y va, on va le filmer, on va attendre qu'il sorte de son travail et je l'attraperai. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Bon les gars, là on est actuellement au magasin, là où travaille le mec, le patron de ma femme, le responsable de ma femme. Donc on va attendre et à partir du moment où il sort, on le suivra pour ne pas faire de bordel dans le magasin. Et voilà, on va attendre et quand il va sortir, là c'est bientôt la fin de normalement, c'est sa pause là, il finit le travail dans même pas une demi-heure. On attend et puis quand on le va sortir, on le suivra et je vais lui expliquer la vie dehors. Pas dans le magasin parce qu'il y a la sécurité, je n'ai pas envie qu'il y ait la police qui vienne, je n'ai pas envie qu'il y ait le bordel. Moi ce que j'ai envie c'est de faire les choses proprement, même si lui c'est un enculé, je veux faire les choses proprement. Je vais l'attraper dehors et ne pas faire de vagues. Voilà, donc on attend qu'il sorte les gars et on refilme dès qu'on le voit. Il devrait sortir, normalement il devrait déjà être sorti fréon. Ça fait au moins, allez, presque 10 minutes qu'il devrait être dehors. Hop, il est là, c'est lui en costard. Tu l'as vu sortir ? Tu le vois ? Viens, viens, on le suit. C'est lui, sûr. Viens, viens, viens. Alex, reste caché, je vais... Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la... Oui, vous voulez poster un CV ? Non, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir. Si vous voulez voir un CV, vous ne voyez pas secrétaire à l'intérieur ? Vous demandez Valérie ? Pas du tout, je ne cherche pas de travail. En fait, je vais vous parler par rapport à un petit problème qui concerne... Oui. Et j'ai ma femme, moi, qui travaille. Vous connaissez ? Oui. Oui, oui, bien, bien, bien. Ben voilà, c'est ma femme, elle travaille, ça fait quelques années qu'elle est chez vous. D'accord. Et apparemment, il y a un problème concernant les relations que vous avez entre elle et vous ? Pourquoi elle ne l'a pas dit ce matin ? Apparemment, elle vous en a déjà parlé, mais vous vous restez de marbre, vous ne changez pas. Elle est venue vous voir plusieurs fois, elle a dit qu'elle voulait que vous arrêtiez de la draguer, tout ça, machin. Et apparemment, ça continue, quoi. Écoutez, monsieur, elle veut monter en grade. Elle veut monter en grade. C'est ma femme. On parle de ma femme. Oui. Écoutez, c'est votre femme ? Ben oui, je vous l'ai dit. Oui, mais c'est pour ça, je viens de le faire, c'est votre femme ? Oui, ça fait 8 ans que je suis avec et oui. C'est un petit lénat. Pourquoi ? Excusez-moi, mais votre femme, elle est vraiment jolie. Merci, c'est gentil, mais j'aimerais que vous arrêtiez de lui faire des avances. De l'inviter au restaurant ? Mais excusez-moi, de lui faire des remarques sur ce... Oui, mais excusez-moi, votre femme, quand elle vient de me travailler, elle a des façons de regarder et tout. Non, je suis un homme, monsieur. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis un homme, monsieur. C'est pas vrai. Monsieur, je suis un homme. C'est un homme. Je n'aurais pas parlé si c'était le cas, monsieur. Je suis un homme. Moi, j'ai eu des petits souris, j'ai eu des regards, mais forcément, je suis un homme. Après, en plus, elle est bien, elle m'avait dit dans la société, elle veut augmenter de grave. Donc, bien sûr, moi, je... Je lui fais des petites attentions, quand même. Des petites attentions, vous n'avez pas à en faire. Vous n'êtes pas son mari, vous êtes son responsable et ça s'arrête là. Je suis d'accord, mais de nos jours, vous savez... Vous êtes son responsable ? Oui. Vous n'êtes pas son mari, vous n'êtes pas son copain ? Je suis pas le temps, je sens que ça va être une discussion santé. Je vais retourner à mes occupations. Je vais être occupé à la vôtre. Mais il faut que vous s'entendent. Non, mais il faut que vous changez votre comportement. Parce que là, j'ai un sentiment, vous parlez. Votre femme me plaît, monsieur. Votre femme me plaît. Et elle veut monter en grave. Et alors ? Donc, forcément... Et alors, vous comptez faire quoi ? Vous croyez qu'elle va... Moi, je vous le dis, ma femme, vous ne lui plaisez pas. Vous ne lui plaisez pas. D'accord, ça fait huit ans que je suis avec, on vit ensemble. Déjà, de une, elle est fidèle et de deux, vous ne lui plaisez pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'après, si moi, je m'en mêle vraiment, c'est un bidon de venir au mail, de vous faire remarquer ici. Pourquoi vous l'appelez la sécurité ? Parce que vous voulez me dire, si vous voulez, sinon je voulais m'aider. Je vous dis, là, je vais me voir gentiment ou pas ? Oui, vous m'aider me voir gentiment. Alors, on a discuté, mais je suis pressé. Oui, mais voilà. Mais non, vous êtes pressé. Mais, c'est tout. Mais en attendant, il y a encore. Donc, moi, excusez-moi, monsieur. Mais c'est comme ça. Vous êtes en train de me dire quoi ? Vous êtes en train de me dire que si ma femme, elle n'accepte pas un rendez-vous avec vous ? Ou un restaurant, n'importe quoi ? Elle ne montrera jamais en grade ? Alors qu'elle travaille bien et que c'est l'une des meilleures employées de chez vous et vous faites ça ? Un restaurant, un peu plus. Une bonne journée, monsieur. Non, 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 attendez, attendez, monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous le dis gentiment. Arrêtez de draguer ma femme. C'est mon magasin. Et alors ? Non, je fais ce que je veux. Vous n'avez pas à me dire. Ecoutez, peut-être apprécié et je n'en sais rien. On ne s'est pas compris. Là, je suis gentil. Je n'ai pas envie de devenir méchant. Est-ce que tu comprends ? Monsieur, écoutez, on ne va pas chercher à midi-14 heures. Passer le bon jour, bien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Oui, je comprends bien. Non, tu ne t'avais pas déjà. Mais si, oui, tu t'en parles. Tu t'en parles, c'est sûr. Tu t'en parles. Donc là, expliquez-moi. Je veux juste comprendre ça, moi. Si demain, elle n'accepte pas un rendez-vous au restaurant avec vous, il se passe quoi ? Elle partira. Je la ferai partir. Comment on va faire partir ? Je la ferai partir. CDI ? Vous ne s'inquiétez pas. Vous la poussez à bout ? Et si elle accepte ? Si elle accepte, elle montrera un grade très vite. D'accord. Donc, ça marche comme ça ici. D'accord, c'est bien. Donc, profitez de votre grade pour... Oui. C'est bien. Alors, vous pouvez y aller, par contre. Je tiens juste à vous dire. Attends, moi, j'ai une question. Pourquoi vous avez de la mousse, là ? Eh bien, voilà, j'allais en venir. Ah. Parfait, j'allais y en venir. Depuis tout à l'heure, il y a une caméra qui nous filme, là-bas, regarde. Vous la voyez, la caméra, elle est derrière la poubelle, là-bas ? Voilà, il y a une caméra qui nous filme. Là, 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 juste là. Ah, oui, oui, oui. Elle part. Et ça, c'est un micro. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je viens d'avoir vos aveux. Et que là, maintenant, si vous voulez partir, vous pouvez y aller. Sauf que moi, je vais aller au magasin. Et je vais montrer des vidéos avec le son. Et je pense que c'est vous qui allez pas à votre travail. On fait ça ? Bonne journée, monsieur. Monsieur, bonne journée. Monsieur. Non, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez de l'argent ? Non. Vous savez, moi, monsieur, vous pouvez y aller. Allez-y. Mais vous étiez pressé, c'est mon but. Non, non, non. Allez-y, monsieur, c'est toi-moi. Monsieur. Vous savez, moi, mais, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez de l'argent ? Vous voulez quoi ? Non, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour moi. D'accord. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que vous arrêtiez de draguer ma femme. D'accord ? Non, non, mais t'expliques, moi. Ça va être rapide. Si tu n'arrêtes pas, je vais. Je monte les images. Et en plus, tu n'as pas de chance. Parce que les vidéos, ce n'est pas juste une vidéo. C'est-à-dire que je suis youtubeur. Je fais des vidéos, j'ai presque un million d'abonnés sur ma chaîne. Donc, si je mets ton visage, en plus, on va savoir qui t'es. Il ne vaut mieux pas qu'on en arrive là. On est d'accord ou pas ? Parce qu'on essaie de rester discrets sur notre relation. Vous comprenez ? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je ne veux pas que tout le monde sache que c'est la femme de cam'off. Bref, on s'en fout. Donc, vous arrêtez, c'est bon ? Ça, c'est la première chose. On se sert la main. Vous arrêtez. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Déjà que vous arrêtez de draguer ma femme. D'accord. Et toutes les autres qu'il y a. Parce que ce n'est pas la seule que vous draguez, apparemment. Les autres, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas leur mari. Seconde de chose, vous allez venir avec moi. Enfin, je ne vais pas vous frapper, vous inquiétez pas, venez. Venez avec moi. Mais qu'est-ce que vous allez me faire avant ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Bah, je t'explique. Parce que je ne sais pas si je dois te tutoyer, vous voyez, j'en ai marre. Je vais te tutoyer, d'accord ? Si tu ne vas pas avec moi, je vais mettre les images là-bas. C'est bon, tu viens avec moi ? Bien sûr, vous savez que j'ai un poste important, je n'ai pas envie de le perdre. Ok. Par contre, vous me laissez deux petites minutes. Pour ? Je ne t'en ai pas les mains, c'est que vous restez là. Vous restez là. Je sais, vous. Donc là, les gars, on va le faire venir avec nous, on va y faire une petite sentence façon cam'off. Il va appeler sa secrétaire, il va lui dire que ses rendez-vous aujourd'hui, c'est mort. Parce que là, en fait, il finit ici, parce qu'il a deux magasins, il est responsable de deux magasins. Il termine ce magasin-là, et après, il est allé à un autre magasin. Donc là, il appelle sa secrétaire. Donc, je dois faire rendez-vous, s'il te plaît, pour aujourd'hui. Ouais. C'est bon ? C'est bon. Venez avec moi ? C'est parti. Bon, les gars, voilà, on se retrouve pour la sentence cam'off. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a une vidéo comme ça, et encore plus quand on se touche ma famille, les sentences sont irrévocables et puissantes. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai des gants. J'ai du sur-strooming. Alors, sur-strooming, c'est quoi ? Sur-strooming, c'est du harin fermenté. Autant vous dire que le poisson, ça pue, mais quand il est fermenté, ça pue encore plus. Et nous avons notre ami, qui est juste ici, dans le camion, et qui attend de manger. Non, mais par contre, je ne sais pas, c'est pas comme ça. Je vous garantis que, juste le sentir, pas le manger, mais rien que de sentir ce truc-là, c'est déjà un supplice. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis des gants. Tu connais sur-strooming ? Pas du tout, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne comprends pas pourquoi vous... J'ai peur de l'ouvrir, les gars. C'est du harin qui est fermenté. C'est du harin pourri, comme, en fait. On va l'ouvrir, rester à distance, quand même. Ok ? Non, sur moi, tu m'as l'amie. Vous êtes sérieux ? Attends. Oh, ça le pue ! Oh, ça pue ! Oh, non, je ne peux pas, là. Ah, ça pue ! Je dois te moumire. Bah, je vais vite vous moumire dessus. Ah, c'est sale ! Ah, j'ai chaud ! Ah, je ne peux plus ! Pourquoi tu vas me mettre dessus, frère ? Ah, tu n'arrives pas à l'ouvrir ? Ah, même les mouches ! Ah, ça, c'est normal. Ah, ça sale le cul, ça sale ! Oh, là, là ! Voilà ! Il y a les mouches, surtout qu'il y a les tuynes. Tiens ! Non, fais vos appels ! Ça, je vais vous m'ouvrir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, sors pas de là ! Sors pas de là ! Non, non 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 ! Eh, tiens ! Non, non, non ! Non, non ! C'est bien, là ! Non ! Là, c'est bien ! Tu vas arrêter ? Tu vas aller chez ma femme ou quoi ? Ah, c'est bon ! C'est bon, j'arrête, 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 j'arrête ! J'arrête ! Viens-moi ton truc, là ! Détache-moi encore ! Ah, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête ! C'est bon, j'arrête, j'allais ! Je vais vous m'ouvrir ! Je vais vous m'ouvrir ! Tu promets d'arrêter ? Allez, ça va ! Allez, ça va ! Donne son ! Non, non ! Non ! Non ! Je vais le sortir ! Oui ! C'est bon ? Alors, est-ce que ma femme va avoir une promotion ? Oui, oui, oui ! Oh, le club de moi, s'il te plaît ! Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder ? Oui ! Si tu continues, je ne balance pas les images ? Ne balance pas les images ! Je ne balance pas les images ? Non ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Lève-le de moi ! Laisse-le de moi ! Allez, la réussesse ! Tiens, reste parti ! Bon, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous rencontrez une situation similaire, si vous êtes témoin de ça, ou si vous le vivez, n'hésitez pas à contacter la police directement, ou à filmer en caméra cachée, ou même à enregistrer des vocaux pour que justement la personne soit dénoncée et soit punie. L'autre, vous l'avez vu, il est parti avec la chaise, il a failli vomir 50 fois dans le camion, je pense que c'était une bonne sentence et j'espère qu'il ne recommencera plus. Si jamais il recommence les gars, je vous garantis que je vous ressortirai une vidéo et ce ne sera pas la même. Grosse dédicace à tous ceux qui regardent la vidéo, à tous ceux qui l'ont kiffé, à tous ceux qui la partagent. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle expérience sociale, un prank ou une caméra cachée. Merci d'avoir été présent et de l'être comme vous le faites depuis 2018 sur YouTube. On a bientôt 1 million d'abonnés. Pour les millions, j'aurai une petite surprise pour vous, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous et ne vous laissez pas faire. C'était Kamov. Sous-titrage ST' 501